Bonjour, je m'appelle Paola. Bonjour, je m'appelle Ulrich. Alors, next, pas du tout. Moi, j'aime pas du tout le sport, je trouve ça inutile. Les efforts et les règles de jeu bizarres, ce n'est pas pour moi. Next, je vais être franche, je déteste ça. Et du coup, aussi pour les animaux, alors, match ou next ? Les animaux match, c'est normal, c'est logique, tout le monde aime les animaux et comme on dit, c'est les meilleurs amis de l'homme. Next, bon ben, j'ai pas de sentiments pour les animaux, je déteste ça. Ils collent partout, je les occuper et je déteste, voilà. Match, j'adore cuisiner, en plus c'est meilleur quand c'est bon. Next, je déteste cuisiner, je brûle tout. Match, normal, c'est logique aussi, tout le monde a des sentiments et c'est normal d'être sensible envers des enfants ou des animaux. Next et match, je suis sensible, mais les enfants, je déteste ça, ça pleure, ça veut tout et je peux pas. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un stéréotype qui me tient à cœur, l'infidélité. Ça c'est sûr, de nos jours, le statut d'infidélité est souvent attribué aux hommes. Les femmes subissent souvent de mauvaises expériences amoureuses et ce cas arrive fréquemment aux femmes, d'où le fait que ce stéréotype soit si généralisé. Oui, c'est vrai, les hommes sont infidèles durant leurs relations amoureuses, mais pas tous les hommes. Et je peux dire de même pour les femmes, certaines femmes aussi sont infidèles, mais pas toutes. Arrêtez de généraliser ce stéréotype qui est très répandu. Bonjour, je m'appelle Winel. Et moi, c'est Emma. On a été victime de stéréotypes. Comment tu as vécu le fait que dans tes discussions de féminité ? Ce stéréotype, je l'ai vraiment mal vécu. Ça a provoqué une forte baisse de confiance en moi. T'es là comme si t'avais même pas le droit de t'habiller comme tu voulais. T'es tout de suite critiqué ensuite par les autres. C'est ma famille, tout premièrement, qui a commencé à me critiquer là-dessus. Tu ne dois pas être comme ça, tu ne dois pas être comme ci. C'est plutôt mes frères, premièrement, qui m'a poussé à changer mon style vestimentaire, car j'ai vécu avec eux depuis le début de ma vie. J'ai commencé à voir leur manière, leur style vestimentaire et tout. Et toi, comment tu as vécu le fait de ne pas pouvoir être toi-même ? Alors moi, j'ai très mal vécu le fait de ne pas pouvoir être moi-même, de ne pas rentrer dans les codes imposés dans la société. Lorsque j'étais petite, on m'avait toujours dit d'être gentille, calme, avec des expressions comme « c'est pas bien pour une fille ». Il n'y a pas vraiment de codes imposés aux filles et aux garçons. Laisser le choix aux enfants d'être vraiment qui ils veulent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !